Je vais vous parler aujourd'hui sur le Japon, ce qui s'est passé sur le nucléaire. Pourquoi le nucléaire ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Est-ce que tu peux nous éclairer ? Les deux centrales ont explosé et puis les centrales numéro 2 et 4, elles sont très abîmées. Alors, pourquoi ces centrales ont explosé ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? C'est dû à quoi cette explosion ? À cause du tsunami et du séisme. Qu'est-ce qui va se passer avec cette explosion justement ? À cause des centrales, il y aura peut-être beaucoup de morts qui vont mourir et tout, qui seront malades et tout. Ils vont mourir de quoi ces gens-là ? Je ne sais pas, ils ne vont pas très bien manger leur agricole et tout. Ça a généré un nuage nucléaire, c'est ça ? Et ça pourrait toucher ? Autres pays, oui. Mais ils n'ont pas assez d'argent parce qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup d'hélicoptères et tout. Il faut beaucoup de temps pour quoi ? Pour que ça ne vienne pas sur d'autres pays parce que les centrales nucléaires, dedans il y a du toxique et tout. Et comme ça s'est échappé vers... Si ça s'échappe vers les nuages et tout, ça pourrait bien aller sur d'autres pays. Qui risque d'être touché ? Tout le monde, quoi. Oui, tous les pays et tout. Tu crois que ça peut toucher la France aussi ? Je pense, oui. Mais si on ne fait pas quelque chose, quoi. Pour moi, il faudrait mieux quand... Ils ont dit qu'ils allaient prendre des hélicoptères pour remettre de l'eau pour que le toxique ne s'échappe pas. Mais ils n'ont pas assez d'hélicoptères et tout parce qu'ils en prennent beaucoup de temps de temps. Qui n'a pas assez d'hélicoptères ? Le Japon. On pourrait les aider. Mais c'est à eux de décider.